Point suivant, les bracelets. Ben oui, le truc qui enveloppe la partie de ton poignet que la montre ne couvre pas. C'est tout de même un facteur majeur de la montre, alors il mérite quand même un peu d'attention. Je vais en parler rapidement parce que je prévois faire une vidéo complète seulement sur ce sujet-là, parce que j'en ai testé plusieurs et il y en a vraiment beaucoup à dire. Mais en règle générale, la plupart des montres sportives viennent avec un bracelet de silicone. SILICON, 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 SILICON. Ça fait très bien le travail, mais c'est pas mon type de bracelet favori, disons. Surprenamment, la plupart respirent relativement bien. C'est un bracelet assez robuste et souple à la fois, qui finira à la longue par briser dans le trou que tu utilises le plus, du moins à mon expérience. Heureusement, un bracelet, ça se remplace. Sur certaines montres, c'est tout un casse-tête ou une tâche qui demande énormément de minutie. Sur d'autres, c'est beaucoup plus simple. Ce qui est génial quand tu as une montre sur laquelle c'est très simple, c'est que tu peux t'acheter une montre sportive passe-partout. Tu peux lui mettre un bracelet orange plus haut ou juste très confortable pendant tes activités physiques, et un autre beaucoup plus chic pour quand tu sors voir du monde. Je crois que mon matériel de bracelet favori est le nylon. Simplement parce que ça respire vraiment très bien. Mon poignet ne devient jamais humide. C'est vraiment très confortable et contrairement à ce que tu pourrais penser, ça sèche très rapidement. Je dirais que celui-là, c'est mon préféré, et encore une fois, tu peux retrouver tous les produits que je parle dans la description. Il est très rigide, mais surtout très sobre et passe-partout. Aussi agréable à utiliser à vélo, à la piscine ou pour souper. Il s'en fait aussi des beaucoup plus souples et légers, mais pas aussi esthétiques à mon avis. Un autre truc que j'adore, c'est celui en titane ventilé. À mon avis, le plus beau et surprenamment confortable même pendant une activité sportive. Le seul moment où il me dérange, c'est quand je tape au clavier de mon ordinateur portable. Il est tout le temps en train d'accrocher le bord de mon ordi. Je finis par l'ouvrir et la porter plus loin sur mon bras le temps que je fais cette tâche-là. Celui en cuir italien est aussi vraiment génial. Tous les bracelets que je viens de présenter sont de Garmin. C'est à mon avis la seule compagnie qui s'efforce à développer un bel éventail de bracelets pour ses montres. Il y en a vraiment pour tous les goûts et les budgets. Donc, ce qui est important de regarder sur ta montre avant que tu l'achètes, si tu prévois changer de bracelet de temps en temps, c'est son système d'attache. Le standard est d'avoir cette petite bande de métal qui traverse la montre pour y installer le bracelet. Il suffit de la retirer et de le glisser dessus avant de la réinstaller en place. Le bracelet que je te montrais plus tôt s'installe également sur ce type de monture. Seulement, tu n'as pas besoin de retirer la tige et il ne fait que s'agripper dessus. Et non, tu n'as pas à t'inquiéter de perdre ta montre, c'est vraiment très solide. L'autre chose que tu dois regarder, c'est la compatibilité des bracelets que tu peux y installer car tous n'ont pas la même dimension. On retrouve généralement en quelque part d'inscrit sur la montre ou sur le bracelet qui y est déjà une mesure en millimètres qui correspond à la largeur du bracelet. Ah oui, et j'y pense, si tu as des très gros poignets, vérifie avant de commander ton bracelet sa longueur pour être certain qu'il te fasse. J'ai entendu plus d'une fois des gens se plaindre que les bracelets étaient trop petits pour eux. Cette vidéo était un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prête à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.